amen vous êtes tous les bienvenus ce soir au nom de jésus-christ la soirée de victoire où êtes vous la victoire pour vous au nom de jésus-christ peinture remercions de nous avoir amené ensemble merci pour ton peuple et tous les ouvriers ici et partout et ceux que nous connaissons ceux qu'on ne connaisse pas nous prions que tout le monde prenne part à ta bénédiction de ce soir au nom de jésus fortifie ton peuple afin que nous triomphons de tout combat de la vie au nom de jésus confirmé dans toute vie au nom de jésus nous prions nous allons 1er samuel 17 je le verset 10 le philistin dit encore je jette en ce jour un défi à l'armée d'israël donnez moi un homme et nous nous battrons ensemble 21 Israël et les philistins se formèrent en bataille armée contre armée verset 25 25 dit chacun disait chacun disait avez-vous vu s'avancer cet homme c'est pour jeter à israël un défi qu'il s'est avancé si quelqu'un le tue le roi le comblera de richesses il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en israël au verset 26 David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui que fera-t-on à celui qui tuera ce philistin et qui outrera l'opprobre de dessus israël qui est donc à ce philistin c'est un circoncis pour insulter l'armée du dieu vivant nous allons au 45 45 dit David dit aux philistins tu marches contre moi avec l'épée la lance et le javelot et moi je marche contre toi au nom de l'éternel des armées du dieu de l'armée d'israël que tu as insulté aujourd'hui quelqu'un le répète aujourd'hui aujourd'hui cela va se produire dans votre vie aujourd'hui l'éternel te livrera entre mes mains je t'abattrai et te couperai la tête aujourd'hui je donnerai le cadavre du camp des philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre et toute la terre saura qu'israël a un dieu par votre vie la communauté saura qu'il y a un dieu qui est toujours vivant 52 et les hommes d'israël et de judas poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'écran les philistins blessés et à mort tombèrent dans le chemin ils vont toujours tomber de Chakaim jusqu'à Gath et jusqu'à Écran et les enfants d'israël revinèrent de la poursuite des philistins et pierre leur camp je suis sûr que nous sommes familiers avec ce chapitre presque tous lecteurs de la bible connaît l'histoire de David et de Goliath mais il y a bien des choses ici que beaucoup de personnes doivent encore comprendre le message ce soir est vaincre le grand ennemi d'une église indestructible l'église invincible l'église inarrêtable l'église indestructible vaincre le grand ennemi l'église l'église indestructible l'église 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 le commandant de l'armée philistine a cru faire quelque chose pour décimer détruire éliminer mettre fin à l'existence de la nation que Dieu a choisi mais Dieu a fait une grande déclaration sur Israël nous savons que Israël était et Israël est indestructible indestructible avec le projet de Dieu dans les deux saints de Dieu quel que soit le Goliath qui s'insuge nous savons que la nation de Dieu Israël ne peut jamais être détruite avec l'alliance que le Seigneur a faite avec Abraham et avec la révélation que Dieu a donné à Moïse sur Israël nous savons que Israël est indestructible avec les promesses de Christ qu'il reviendra par Judas en Israël et Christ est à venir et Judas étant parti d'Israël nous savons qu'Israël ne peut être détruit la nation est indestructible comme nous pensons à la nation nous pensons aussi à l'Eglise oui il en est de même pour l'Eglise la déclaration de Christ sur l'Eglise nous a fait comprendre que l'Eglise est indestructible la prophétie de Christ sur l'Eglise nous fait savoir que quel que soit le Goliath qui se présente il va se détruire mais l'Eglise est indestructible avec les promesses de Christ à l'Eglise je vais vous préparer une place je reviendrai vous prendre au ciel nous savons que cette Eglise va demeurer ce qu'il revienne l'Eglise de Christ est indestructible avec la puissance de Christ et tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel nous savons que l'Eglise est indestructible avec l'objectif de Dieu pour l'Eglise qu'il veut que l'Eglise soit militante soit forte et soit triomphante et que l'Eglise passe l'Evangile à toute la création avec cet objectif et ce projet nous savons que l'Eglise est indestructible avec le retour prédit de Christ à l'Eglise qu'il va prendre l'Eglise à lui-même l'épouser de Christ nous savons que l'Eglise est indestructible nous allons à Matthieu 16 Matthieu chapitre 16 nous lisons le verset 18 Matthieu 16 le verset 18 et moi je te dis que tu es pierre et que si c'était pierre je bâtirai mon Eglise et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles quelqu'un crie Amen je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délier dans les cieux de par cela nous reconnaissons que la crée est dans notre main la victoire est dans notre main et nous allons vaincre tout Goliath au nom de Jésus Christ le message ce soir rappelez-vous c'est vaincre le grand ennemi d'une église indestructible nous allons voir trois points premier point la guerre contre le menaçant téméraire Goliath la guerre contre le menaçant téméraire Goliath numéro 2 l'arme de la puissante délivrance de Goliath l'arme de la puissante délivrance de Goliath vous avez déjà délivré 3 notre vigilance contre un plus grand meurtrier Goliath notre vigilance contre un plus grand meurtrier Goliath nous allons au premier point la guerre contre le menaçant téméraire Goliath 1 Samuel 17 je lis le verset 4 1 Samuel 17 le verset 4 un homme un homme sortit alors du camp des philistins et s'avança entre les deux armées il se nommait Goliath il était de gâte et il avait une taille de six coudées et un empant une guerre une guerre est déclenchée les philistins vont se battre avec les enfants d'Israël et ils ont un objectif en vue je vous le dirai mais allons verset 8 le philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangé en bataille et le cria pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ne suis-je pas le philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül choisissez un homme qui descende contre moi je veux que vous reconnaissiez ici que l'homme qui va qui va qui va qui va fouetter Goliath n'était pas dans l'armée d'Israël il a regardé il n'a vu personne ni de Saül jusqu'au moindre jusqu'au plus grand personne il s'était trouvé mais ne craignait pas l'homme là vient je dis l'homme là est en route et il il venait d'être loin dans le chapitre précédent et l'onction là n'était pas en vain l'onction va briser toujours verset 19 verset 9 9 s'il peut me battre et qu'il me tue nous vous serons assujettis mais si je l'emporte sur lui et que je le tue vous nous serez assujettis et vous nous servirez le verset 10 le philistin dit encore je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble Saül et toute Israël entendirent ces paroles du philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte vous pensez à Israël et qui a dit à Samuel donne-nous un roi qui aille à la guerre avec vous comme les autres nations si si tu nous donnes un roi donc tu as rempli bien ton militaire nous allons bien avec toi mais Samuel a dit mais quoi ? Dieu est votre gouverneur Dieu est votre juge il est votre chef Dieu est votre commandant votre dirigeant il dit non nous voulons un roi maintenant ils avaient le roi et lorsqu'ils ont vu le roi voyant sa stature sa taille voyant sa posture plus élevée plus lancée que tous ils disent va se voir l'homme là ça et si on n'a pas demandé un roi et et s'ils ne sont pas persistants d'avoir un roi alors vive le roi et finalement alors ils sont arrivés maintenant sur le champ de bataille voici la raison pour laquelle ils ont demandé que Saül soit le roi et Saül avait peur il était il avait vraiment peur il n'avait pas pu faire face à l'ennemi à l'ennemi le choix que nous faisons nous-mêmes ne nous donnera pas la victoire mais Dieu lui-même nous donnera la victoire le verset 23 tandis qu'il parlait avec eux voici le Philistine de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées en dehors des Philistins il était le même discours que précédemment et David les entendit 24 à la vue de cet homme tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte Goliath comme je l'avais dit n'était pas l'ennemi personnel de Goliath de David oui la plupart de nous presque tous les croyants dans le pays nous nous ne nous ne combattons qu'un problème personnel un ennemi personnel celui qui nous lançait le défi nous ne regardons pas la possibilité d'être suscités pour défendre l'église pour défendre la nation contre l'ennemi de la nation comme on voit David il voulait confronter l'ennemi d'Israël l'ennemi de Dieu l'ennemi de la race élue de Dieu l'ennemi de la nation élue de Dieu Goliath avait un projet il avait un objectif contre la nation d'Israël numéro 1 c'est pour vaincre Israël que si moi je tue l'homme là donc vous serez nos esclaves et nos serviteurs vous serez assujettis numéro 1 c'est pour vaincre la nation et non pour vaincre un garçon un homme un soldat la nation 2 c'est pour décroître Israël dépeupler dans cette bataille Goliath a décidé que toute cette multitude d'israélites que Dieu que à qui Dieu a promis ils seront comme le sable au bord de la mer et comme les étoiles du ciel je vais les décimer les tuer les massacrer les décroître 3 il avait un but le but de détruire l'église éliminer les israélites éliminer l'armée d'israël afin qu'ils soient vulnérables qu'il n'y ait personne encore qui mène un combat pour eux ce combat sera une guerre décisive où il va détruire 4 c'est pour diminuer leur autorité diminuer leur autorité avoir l'autorité sur chacun de leurs tribus et qu'ils se tiennent qu'il n'y ait personne qu'ils soient en mesure de pouvoir contrôler la nation et l'autorité du roi sur la nation je vais faiblir ça je vais faiblir cette nation et je vais faiblir ces gens et il dit que oui nous avons du je vais diminuer leur autorité numéro 5 c'est pour les rabaisser c'est pour les montrer aux nations païennes qu'il ne faut pas les honorer il ne faut pas les respecter il ne faut pas les craindre qu'est-ce qu'ils peuvent faire seulement un seul homme Goliath les a détruire les a disperser il veut les rabaisser et numéro 6 c'est pour les diffamer leur réputation partout que lorsque votre nouvelle n'est pas venu nous avons tous peur nous savons que dieu vous a donné le pays raba plutôt nous avons peur nous sommes tous désolé Goliath a dit qu'il va tout inverser numéro 7 c'est pour avoir la domination sur la nation vous serez nos serviteurs nous aurons la domination sur vous nous allons vous opprimer vous allez devenir des esclaves pour nous l'ennemi n'a pas changé Satan n'a pas changé son but ultime est de détruire l'église du dieu vivant ce n'est pas un ennemi personnel maintenant il croit que un seul homme est trop petit à confronter il croit qu'une petite famille est trop petite à combattre maintenant il va pour une grande capture il veut détruire l'église mais cette église est indestructible l'église du dieu vivant est bâtie et fondée sur le roc antique le roc des âges et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle au nom de Jésus Christ au fait depuis la chute de Lucifer et que la promesse donnée sur son futur c'est-à-dire qu'il sera condamné en enfer il est allé dans le jardin d'Eden il a livré bataille contre Adam et Eve et les a vaincus maintenant il est venu dans le monde avec une grande tuerie un grand courroux il veut détruire les gens qui sont sauvés par Christ sont archi-ennemis mais mais la la défaite la victoire sur Goliath est certaine et toute autre personnalité qui accompagne Satan qui suit Satan qui veut atteindre l'objectif de Satan ces personnalités sont détruites déjà ils sont déjà détruites au nom de Jésus Christ exode chapitre exode 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 15 verset 3 l'éternel est un vaillant guerrier l'éternel est son nom il est toujours vivant il va combattre tout combat contre votre vie tout combat contre votre famille tout combat contre l'église locale tout combat contre l'église universelle l'éternel est un vaillant guerrier l'éternel est son nom 6 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 14 16 12 12 14 15 15 16 16 16 16 16 17 18 19 19 20 19 22 22 23 23 24 24 25 25 26 25 26 26 27 27 28 23 25 26 26 27 27 27 28 30 29 31 32 32 32 33 32 33 33 33 34 34 35 35 36 36 36 34 34 36 35 36 38 38 39 42 43 43 35 35 36 35 37 38 39 39 40 40 40 41 41 42 42 42 42 43 42 42 43 43 43 44 45 44 45 46 46 avait appris son départ de l'Akis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Ethiopie. On lui dit, voici, il s'est mis en route pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchia en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchia, roi de Juda. Il se soulève encore contre Juda. C'est impossible. Personne ne peut vaincre Juda. Personne ne peut vous vaincre. Et comme nous nous cachons sous la bannière de Christ, le lion de la tribu de Juda, nul ne peut vous détruire ni vous vaincre au nom de Jésus-Christ. Vous parlerez ainsi à Ézéchia, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies, ne t'abrisse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays. Et comment ils les ont détruits ? Et toi, tu serais délivré ? Et toi, tu serais délivré ? Et toi, tu serais délivré ? Je demande à l'Église, et toi, tu serais délivré ? Absolument. Je demande à l'Église de Dieu vivant, Dieu, dans notre vie, dans notre paix ici, et toi, tu serais délivré ? Oui, nous sommes déjà délivrés. Que je vous montre la conclusion de cette histoire au verset 35, 35. Cette nuit-là, et cela va se passer cette nuit, dans votre vie, dans notre vie, cette nuit-là, l'ange de l'éternelle sortie, combien d'anges ? Dites-le-moi, un seul ange, cette nuit-là, l'ange de l'éternelle sortie, il frappa dans le camp des Assyriens, regardez ceci, 185.000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était, dites-le-moi, à haute voix, voici, c'était tous des corps morts. Un seul ange. Au fait, Ézéchiel n'a pas pu mener le combat. Le combat n'est pas pour vous, c'est le combat de l'éternel. Et un seul ange suffit pour détruire 195.000 d'eux en un instant, au nom de Jésus-Christ. Et, Ésaïe 41, Ésaïe 41, Ésaïe 41, Ésaïe 41, 12, Ésaïe 41, le verset 12. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ces ennemis. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelles. Ceux qui te suscitaient querelles. Ils seront réduits à rien. Réduits. Au néant. Vous n'avez pas entendu ça. Ceux qui te faisaient la guerre. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous l'acceptez? Ceux qui vous disent. Ceux qui me suscitaient querelles. Ils seront réduits à rien. Réduits. Je suis au néant. Ceux qui me faisaient la guerre. Vous ne pouvez pas regarder leur taille. Vous ne pouvez pas regarder leur fanfaronade. Vous ne pouvez pas regarder leur taille et leur arme. Vous êtes victorieux au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 42, Ésaïe 42, verset 13. L'éternel s'avance comme un héros. Il excite son odeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Contre vos ennemis. Contre vos ennemis. Vous allez prendre le dessus. Vous aurez le dessus. Dieu aura le dessus. Il vous accordera la victoire au nom de Jésus-Christ. Acte des apôtres au chapitre 12. Acte des apôtres. 12, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Il a bien de choses à faire. Il ne faisait pas cela. Il faut gouverner, protéger le peuple dont il est le roi et faire ce qui est ses responsabilités. Lorsqu'il est nommé roi, il a trois abandonnés pour seulement faire face à l'église. Et son destin tragique est proche. Verset 20. Verset 20. Verset 21. Verset 21. habits royaux et assis sur son trône les harangas publiquement le peuple s'écria voix de dieu et non d'un homme au même instant au même instant dites le moi au même instant un ange du seigneur fait quoi laisse moi vous entendre a fait quoi dites-le avec confiance un ange du seigneur le fera pas il est tendu la main pour détruire l'indestructible il a étendu la main dit qu'il allait oblitérer effacer éliminer l'église du dieu vivant l'église qui est bâtie sur le roc et que les portes du séjour des morts ne prévalent point contre elle écoutez tous les ennemis de l'église industrie indestructible c'est ainsi qu'ils prendront fin au même instant un ange du seigneur le fera pas parce qu'il n'avait pas donné gloire à dieu et il espéra ranger des verres 24 tout le monde disons 1 2 3 cependant la parole de l'éternel répéter encore cela cependant la parole de l'éternel ce qui voulait détruire tuer voulait détruire la parole de dieu se répandait de plus en plus vous aurez de plus en plus fort vous aurez de plus en plus élevé et le seigneur nous accordera vous accordera m'accordera accorder à l'église la victoire au nord de jésus-christ deuxième point maintenant l'âme de la puissante délivrance de goliath cet égyptien qu'on voyait aujourd'hui les égyptiens qu'on voyait aujourd'hui vous ne les verrez plus au nord de jésus christ le goliath qu'on voyait quand vous attendez vous tremblez devant lui vous ne le verrez plus au nord de jésus-christ nous allons 1er samuel 17 verset 40 1er samuel 17 verset 40 il prit en main son bâton choisi dans le torrent cinq pierres poli il est mis dans sa jibessière du berger et dans sa poche puis sa fronde à la main il s'avança contre le philistin le philistin s'approcha peu à peu de david et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui 45 david dit au philistin tu marche contre moi avec l'épée la lance et le javelot et moi je marche quelqu'un là bas et moi je marche quelqu'un là bas et moi je marche et moi je marche contre toi au nom de l'éternel des armées du dieu de l'armée d'israël que tu as insulté aujourd'hui l'éternel te livrera entre mes mains votre victoire est assuré je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des philistins aux oiseaux du ciel et aux oiseaux de la terre et toute la terre saura qu'israël a un dieu alors personnalisant cela pour s'appliquer à nous-mêmes regardez notre église par l'église universelle ou l'église invisible ou l'église de la nation ou l'église de par le monde je parle de la vie profonde Dieu est-il à la vie profonde regardez votre réponse maintenant si quelque chose est contre vous le résultat comme Dieu va vous protéger comme Dieu va vous défendre nous savons que Dieu est dans l'église maintenant votre communauté saura que Dieu est avec vous et avec l'église les eaux ne vont pas vous submerger le feu ne va pas vous embraser les difficultés ne vont pas vous écraser mais Goliath ne peut ne fera pas de vous de votre corps une proie pour les oiseaux au nom de Jésus cette situation ne vous tuera pas cela ne vous détruira pas que toute la terre sache qu'il a un dieu en Israël l'arme de la puissante délivrance de Goliath David a vaincu Goliath avec sa petite arme chacun de nous comme David peut vaincre l'ennemi je peux je dis je peux je le ferai je dois le faire ce que je peux faire je dois le faire ce que je peux faire je le ferai vous pouvez tout faire je peux tout faire à travers Christ il faut le dire non qui me fortifie vous allez vaincre comment David a-t-il pu vaincre numéro 1 la compassion pour les faibles la compassion pour les faibles il les a regardés presque tous les israélites il tremblait il vacillait il n'y a personne qui puisse rien faire c'est comme la nation sera éliminée mais numéro 1 il avait il avait compassion pour les faibles voient le verset 23 et 24 1er samedi 17 23 tandis qu'il parlait avec eux voici le philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des philistins il tient les mêmes discours que précédemment et David les entendit à la vue de cet homme tous d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte c'est ce qui a incité le courage de David la compassion pour les faibles tous les gens tous les gens autour de lui s'affaiblissaient ils croyaient que le problème est trop grand qu'ils ne peuvent pas vaincre si vous allez vaincre pour vous pour la famille et pour l'église vous devez avoir numéro 1 la compassion pour les faibles 2 il y a la conversation avec les fidèles les gens étaient là ils étaient sur le champ de bataille ils étaient fidèles ils voudraient même mener la guerre mais c'est parce que la force leur force ne peut pas égaler à celui à celle de l'ennemi verset 25 dit chacun disait avez-vous vu avez-vous vu s'avancer cet homme c'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé si quelqu'un le tue le roi le comblera de richesse il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui la conversation voyez vous ne pouvez pas être un une personne séparée solitaire vous avez une bonne intention vous avez la force le courage mais discuter avec les fidèles aussi que la conversation des fidèles vous fortifie de plus 3 la confrontation de la famille la confrontation de la famille si vous allez vaincre et Dieu merci vous allez vaincre vous devez savoir que votre les membres de votre famille vous confronteront pourquoi tu fais cela pourquoi tu vas là-bas pourquoi tu es si zélé pourquoi tu crois que tu peux faire ça tu veux gâter ta vie tu es trop jeune pour cela la confrontation de la famille verset 28 Eliab son frère qui l'avait entendu parler à ses hommes fut enflammé de colère contre David et dit pourquoi es-tu descendu à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert je connais ton orgueil et la malice de ton coeur c'est pour voir la bataille que tu es descendu David répondit que j'ai donc fait que tu n'as rien vu tu crois que je suis venu fourrer mon nez dans cette affaire que je suis en train sinon de me mêler dans ce qui ne me concerne pas non et dit ne puis-je pas parler ainsi à Eliab n'est-ce pas pour un objectif que je suis né n'est-ce pas pour un objectif que je suis et et oui en chapitre 16 et 17 et voici nous sommes 17 et Dieu a dit que Dieu a dit à Samuel que tu n'es pas l'homme faut pas regarder sa taille et ce n'est pas l'homme rejeté n'est-ce pas et n'est-ce pas pour un objectif que je suis choisi que je suis venu au moment nommé pour me battre avec l'ennemi de la nation n'est-ce pas pour un objectif pour lequel vous êtes sauvé pourquoi êtes-vous sauvé pourquoi êtes-vous venu à l'église pourquoi êtes-vous devenu membre de l'église du Dieu vivant pourquoi êtes-vous devenu un ouvrier et qu'est-ce que Dieu vous a nommé à faire dans l'église et l'onction sur votre vie n'est-ce pas pour une cause nous verrons la gloire à la fin de ce chapitre et ce qui se passe l'église que le parcours que l'église parcours maintenant le chapitre que votre famille parcours maintenant on verra la gloire la fin au nom de Jésus Christ 3 la confrontation de l'ennemi de la famille 4 la consécration en sa plénitude si nous allons vaincre Dieu merci nous allons vaincre il y a des vainqueurs là-bas c'est ainsi qu'il faut vaincre la consécration en sa plénitude le verset 32 David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin ton serviteur ira se battre avec lui Saül dit à David tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse David dit à Saül ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau je courais après lui je le frappais j'arrachais la brebis de sa gueule s'il se dressait contre moi je le saisissais par la gorge je le frappais et je le tuais c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera Dieu Philistin de ces incirconcis comme de l'un de deux cas il a insulté l'armée du Dieu vivant ce Philistin s'est ainsi qu'en si cet ennemi qui s'est soulevé qui s'est soulevé sera totalement vaincu et on est au nom de Jésus numéro 5 6 la confiance non en la chair la confiance non en la chair le verset 38 Saül fit mettre ses vêtements à David et plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse d'une cuirasse David saignit l'épée de Saül père dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé mais il dit à Saül je ne puis pas marcher avec cette âme nous allons triompher avec nous allons triompher sans l'âme de la chair je ne puis pas marcher avec cette âme ce que je sais c'est la foi c'est l'anxion ce que je sais c'est l'anxion mais ce truc pesant je ne je n'ai jamais essayé je n'y suis pas accoutumé et il s'en débarrassa votre confiance ne sera pas en la chair au nom de Jésus Christ numéro 6 la confession la confession de la foi ne laissez pas des paroles d'incrédulité sortir de votre bouche la confession de la foi verset 45 David dit au Philistin tu marches contre moi avec l'épée la lance et le javelot et moi je marche contre toi au nom de l'éternel des armées du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté aujourd'hui l'éternel te livrera entre mes mains je t'abattrai et te couperai la tête aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des philistins aux oiseaux du ciel aux oiseaux de la terre et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu Dieu est-il avec vous là-bas à la maison est-il avec vous la nuit Dieu est-il avec vous il ne vous délaissera pas il ne vous abandonnera pas donc vous pouvez dire avec confiance que l'éternel est mon aide que peut me faire un homme numéro 7 l'engagement de tous les disciples l'engagement de tous les disciples 51 et courir s'arrêta près du philistin se saisit de son épée qu'il tira du fourreau le tuant et le coupant la tête les philistins voyant que leur héros était mort ils font quoi dites-le moi dites-le à haute voix priez la fuite cela va se passer dans votre famille cela va se produire dans votre église locale les choses qui essaient de noyer le peuple de Dieu dans votre ministère le Seigneur va les faire fuir au nom de Jésus Christ et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poussuit des philistins jusqu'à dans la vallée et jusqu'aux portes des crons les philistins les philistins blessés à mort tombaient tombaient dans le chemin de Sharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écrans et les enfants d'Israël revinèrent de la poursuite des philistins et pierre leur camp et pierre leur camp le courage est venu aux autres de Juda et d'Israël lorsqu'ils ont vu le philistin le Goliath vaincu et le courage viendra dans votre coeur la force viendra dans votre coeur lisez l'histoire là à maintes reprises et mettez-vous à la place de David comme Dieu a accordé la victoire à David il vous accordera la victoire il vous a déjà accordé la victoire vous allez donner le témoignage de victoire au nom de Jésus Christ troisième point maintenant notre vigilance contre un plus grand meurtrier Goliath notre vigilance contre un plus grand meurtrier dangereux Goliath voici une affaire très sérieuse voici une affaire auquel beaucoup une affaire que beaucoup n'y pensent pas les gens ne croient pas qu'il y a il y a un Goliath il y a un Goliath qui a fait face au peuple de Dieu maintenant il y a un plus meurtrier Goliath qui confronte les gens aujourd'hui nous allons nous allons voir nous allons voir ce Goliath qui est plus meurtrier dans la vie de David nous allons voir comment nous allons voir ce qu'il a fait et comment il a abordé cela et comment il a vaincu l'ordinaire comment il a vaincu le philistin le champion ordinaire homme ordinaire comment il a vaincu et nous allons voir comment nous allons vaincre le Goliath dont nous parlons écrivez le mot Goliath verticalement de Roi en bas Goliath G O L I A T H verticalement comme un acronyme Romain VIII Romain VIII chapitre VIII et 37 Romain VIII le verset 37 mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés vous serez vainqueurs vous serez plus que vainqueurs oui le Goliath de nos jours sont plus les Goliath de nos jours sont plus dangereux et ils ne vont pas vous détruire au nom de Jésus nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés G en anglais ça c'est greed l'avarice oui David a un certain besoin et maintenant nous voyons en 1 Samuel au chapitre 27 1 Samuel 27 et le verset 8 David et saint Jean montaient et faisait des incursions chez les guérziens et les Amalécites car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée du côté du jour jusqu'au pays d'Egypte. David ravageait cette contrée. Il ne l'a pas blessé. David ravageait cette contrée et il ne l'espérait pas. David ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni homme ni femme. Il a tué tous les hommes et toutes les femmes. Pourquoi? Et il enlevait les brebis. Pourquoi? Il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements puis s'en retournait et allait chez Akish. Ça on a vu là-bas. L'avidité. L'avidité voudrait s'accaparer de ce qui appartient aux autres. Ce qu'on a vu là-bas, l'avidité. Ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Ils voudraient prendre, s'accaparer de ce qui est autrui. C'est pour un gain d'avidité. Un gain avide. Verset 10. Akish disait « Où avez-vous fait aujourd'hui vos courses? » David répondit « Vers le midi de Juda. » Ce n'est pas vrai David. « Vers le midi des Kényens. » Ce n'est pas vrai David. « Tu n'as pas mentionné là où tu étais. » Verset 11. « David ne laissait en vie ni homme, ni femme pour les amener à gâte. » Car pensait-il qu'ils pourraient parler contre nous et dire. Il pourrait, pensait-il qu'ils pourraient parler contre nous. Qu'est-ce que les gens font? Par avidité, ils foulent, ils possèdent, ils éliminent les autres, ensevelissent les autres, et ils n'épargnent personne qui puisse raconter les étoiles. Il y a aussi des gens qui se nomment chrétiens que par avidité. Il essaie de posséder ce qui n'est pas à eux. Et si quelqu'un va s'opposer à eux, ils vont tout faire. Soit ils chassent la personne de l'église, ou bien ils chassent la personne de l'art. Il ne peut pas ouvrir la bouche pour dire quelque chose. Voici le Goliath, le plus meurtri, qui est l'avidité. Essaïe 56, verset 10. Essaïe 56, verset 10. Ces gardiens sont des aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Comme on voit les gens dans les églises, dans toute église, peut-être chez nous ici aussi. Il y a certains qui ont l'amour de l'argent jusqu'au point qu'ils veulent de plus en plus quelque chose que Dieu leur a donné. Et cela ne suffit pas. S'ils ne l'ont pas, illicitement ou légalement, ils vont l'avoir illicitement ou illégalement. Ils vont voler. Ils sont avides. Ils sont des chiens incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries. Ils se tiennent couchés, aimables à sommeiller. Et ce sont des chiens avoraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Qu'est-ce que je peux en tirer ? Deux, c'est l'offense de Goliath. Zéro, là-bas, c'est l'offense. Comme vous l'avez dit de David. C'est comme plusieurs d'entre nous. Et on pense à Goliath comme une personne. C'est le seul défi qu'on a. On pense de quelqu'un comme la personne qui veut ravir notre terrain, notre bien. Alors, on ne le considère pas. L'autre Goliath qui est là pour détruire, qui est là pour vaincre, qui est là pour dénigrer, qui est là pour nous. Désacralisé. Première chronique 21, verset 1. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Il n'avait eu aucun problème ici. Son problème. Vous avez Goliath. Alors, tu es Goliath. Mais regardez ceci maintenant. Satan s'est infiltré dans ses pensées, dans sa mémoire, pour faire quelque chose qu'il ne devait pas faire. Verset 7. 7. C'est ordre déplu à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Frapper Israël, c'est l'intention de Goliath. Quel est ce que Satan va utiliser ? Utiliser Goliath. Si Goliath n'a pas pu et il était mort, il va utiliser l'avidité. Il va utiliser l'enfance. Le verset 14. « L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba. » Dites-le-moi, 70 000 hommes d'Israël. Dites-le la haute voix. C'est plus dangereux, plus meurtri et plus sévère, plus sérieux que ce que David, que ce que Goliath voulait faire. 70 000 hommes mourut à cause de cette offense. Nous allons à Matthieu 13, Matthieu au chapitre 13, verset 41. « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Quelqu'un peut vaincre un Goliath physique s'il ne vint pas la tentation d'offense dans le royaume de Dieu et l'offense, offense, offense. Et finalement, s'il meurt dans cet état, quoi qu'il ait vaincu un Goliath physique, celui-ci est plus meurtri et plus dangereux, il sera ôté du royaume. Tous ceux qui commettent des offenses. Et ils les jetteront dans la fournette à Dante où il y aura des pleurs et des grincements de dents. numéro 3, c'est elle qui est la convoitise, la convoitise ou de mauvais désirs. Cela fait la guerre contre l'âme, fait la guerre contre Israël. Voyons 1er Pierre au chapitre 2, verset 11. 1er Pierre au chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exote comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous obtenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ils font la guerre à l'âme. La convoitise, le mauvais désir. Vous vous rappelez bien, ce qui a fait renverser David, ce qui a porté à mener une tâche sur sa vie, c'est la convoitise ou le mauvais désir. Proverbe au chapitre 6, verset 26. Proverbe 6, verset 25. Ne la convoite pas dans son corps pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car par la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment ? Quelqu'un mâchera-t-il sur des chabons ardents sans que ses pieds soient brûlés ? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Le verset 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il y a I qui est oisiveté. Proverbe au chapitre 24, verset 30. Proverbe 24, verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines, ils croissaient partout. Les ronces encouvraient la face et le mur de pierre était écoulé. Le mur de la protection, de la sécurité, était écoulé. L'oisiveté. Deuxième roi. Deuxième Samuel. Deuxième Samuel. Chapitre 11, verset 1. De Samuel 11, verset 1. Au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et toute Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Le capitaine resta à Jérusalem. Le vaillant guerrier resta à Jérusalem. Le grand hôte restait à Jérusalem. L'oisiveté apporte du grand problème. Si David était allé à la guerre comme il l'allait toujours, s'il n'était pas resté à la maison, ce qui était arrivé au verset 2 ne serait pas arrivé verset 2. Un jour, un soir du moins, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander ainsi que l'histoire continue. L'oisiveté ouvre la porte au diable de faire de la mémoire de quelqu'un un atelier où la personne conçoit du mal et pratique le mal. Il y a A qui est en anglais, la colère pour vaincre Goliath physiquement, ça c'est louable. Mais pour veiller contre l'avidité, contre l'oisiveté, contre l'enfance, contre l'oisiveté, contre la colère. Voyons, 2 Samuel 12, verset 5. 2 Samuel 12, verset 5. La colère de David s'enflamant violemment contre cet homme et dit à Nathan, L'éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Nathan lui a raconté une histoire, vous connaissez bien l'histoire, c'était une parabole, une illustration. Et cette illustration a excité la colère de David. Ceux qui n'arrivent pas à contrôler leur tempérament, ils apparaient que ceci est arrivé, ceci n'est pas arrivé. Alors ils n'ont pas encore conclu, alors la colère surgit. Et il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, tu te fâches, tu es l'homme-là, tu es le coupable-là. Matthieu 7, verset 1. Matthieu 7, verset 1. « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas l'apôtre qui est dans ton œil ? » L'histoire que Nathan a narrée à David, que toi, un homme qui a beaucoup de brebis, a arraché la brebis d'une seule personne. Ce que David a fait, David a tué Uri, la femme, Uri, le mari de Bathsheba, et a commis l'adultère avec Bathsheba. Elle, même, elle l'a emmenée dans sa maison pour devenir sa femme. Elle a écrit une lettre d'assassinat par l'homme, par Uri, dont ça a joué, et il était éliminé. Lorsqu'une simple histoire lui a été narrée, que quelqu'un a appris la seule brebis d'un homme, et la donnée à son visiteur, et il s'est fâché. Alors, il faut veiller, il faut vérifier, il faut vérifier votre vie de colère, avant que cela n'arrive. David a vaincu Goliath, mais ce Goliath, là, il n'a pas pu le vaincre. Ecclesiastes, au chapitre 7, verset 9, « Ne te rate pas en ton esprit de tirée. » Quelque chose que vous voyez les autres faire, il ne faut pas critiquer les gens, il ne faut pas juger, il ne faut pas vous fâcher, parce que vous avez une poutre dans votre œil, vous regardez un fœtu dans l'œil d'autrui. « Ne te rate pas en ton esprit de timide, car l'irritation repose dans le sein des insensés. » C'est la transgression, la transgression. Finalement, David a reconnu, regardez le somme de David, le somme de David. Voyons le somme 51, somme 51, voyons le verset 5, somme 51, verset 5. La transgression, la personne qui transgresse, la personne qui s'égare des normes, qui va des normes, qui s'égare de la loi, la personne qui s'égare des commandements de Dieu, ce n'est pas qu'il ne connaît pas, il connaît mieux. Maintenant, il dit que mes transgressions sont toujours devant moi. « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » « Si je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. « Je relève-moi et je serai plus blanc que la neige. » Il a dû se repentir et confesser et supplié, prié pour le pardon et la purification. Verset 10 « Annonce-moi l'allégresse et la joie et les os que tu as brisés se réjouiront. » « Détourne ton regard de mes péchés. » « Efface toutes mes iniquités. » « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » « Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » « Ne me jette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. » « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » « Après ma rétouration, après le renouvellement de mon cœur, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. » « Et les pécheurs reviendront à toi. » « Les transgresseurs doivent comprendre que vaincre un Goliath physique, c'est grand. » « Cela ne suffit pas, vous devez vaincre l'avidité, l'offense, la convoitise, l'oisiveté, la colère, la transgression. » « C'est bon que David, en ce temps-ci, prie pour qu'il ait les transgressions effacées et qu'il puisse avoir un cœur à franchir à nouveau. » « Au chapitre 13, Proverbe 13, verset 15, « Une raison saine a pourfuit la grâce, mais la voie des perfides est rude. » « Après cela, après cet événement, et ce cœur de David est devenu rude, dur pour lui. » « Allons à deuxième Samuel. » « Alors il y a H qui est hypocrisie. » « Le Goliath qui fait face à tout le monde aujourd'hui. » « Il y a l'avidité, l'offense, la convoitise. » « Il y a l'oisiveté. » « Il y a la colère. » « La transgression. » « L'hypocrisie. » « L'hypocrisie, maintenant, de l'homme, là. » « Deux Samuel, deuxième Samuel, chapitre 12. » « Verset 1. » « L'Éternel envoya Nathan vers David. » « Et Nathan vint à lui et lui dit. » « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. » « Vous connaissez bien l'histoire verset 5. » « La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan, l'Éternel vivant. » « L'homme qui a fait cela mérite la mort. » « L'homme qui a fait cela mérite la mort. » « Il rendra quatre brebis pour avoir commis cette raison et pour avoir été sans pitié. » « Et Nathan dit à David ce qu'elle est ce genre d'hypocrisie. » « Tu es cet homme-là. » « Romains, au chapitre 2. » « Romains 2. » « Verset 1. » « Au homme qui que tu sois, toi qui juge, tu es donc inexcusable. » « Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. » « Nous devons vaincre cette tendance, cet enclin de faire quelque chose, cacher la chose en protégeant nos faiblesses et en critiquant et en condamnant les autres. » « En jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juge, tu fais les mêmes choses. » « Verset 2. » « Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. » « Puis penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu ? » « Finalement, David s'est vu dans le piège et est allé au trône de la grâce et Dieu lui a pardonné. » « Chacun de nous se détourne du Goliath physique, celui-là est déjà à terre. » « Il est déjà à terre. » « Mais examinez votre vie. » « Vous allez voir l'avidité là-bas. » « Vous allez voir l'enfance là-bas. » « Vous allez voir la covoitise là-bas. » « Vous allez voir l'oisiveté là-bas. » « La colère. » « La transgression. » « L'hypocrisie. » Romain 2.21 « Toi donc qui enseigne les autres, tu ne t'enseigne pas toi-même ? » « Toi qui prêche de ne pas dérober, tu dérobes. » « Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. » « Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. » « Vous voulez, même dans la maison de Dieu, quoi que vous paraissez saint à l'extérieur. » « Toi qui te fais une gloire de la loi. » « Je déshonore Dieu par la transgression de la loi. » « Le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. » « Le Seigneur nous fortifier, nous renforcer, nous équiper, nous accorder la force contre toute forme de Goliath dans la vie au nom de Jésus-Christ. » Éphésiens 6, 10 Éphésiens 6, 10 « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » « Vous serez fort, je serai fort. » « Le que ces choses se souleveront contre nous. » « Nous avons maintenant le secret, nous savons que le diable va utiliser quelque chose de plus dangereux qu'au Goliath. » « Nous allons vaincre. » « Prenez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » « C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » « Je vais tenir ferme. » « Prenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » « Revêtez-vous la cuirasse de la justice. » « Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. » « Ne prenez pas de tout cela, le bouclet de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » « Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. » « Nous allons prier. » « Je vais prier. » « Nous allons prier. » « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. » « Veillez à cela. 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 » « La visite ne va pas rentrer. » « Veillez. » « L'offense ne va pas s'accaparer de votre vie. » « La conventrice ne va pas vous ôter de la visite. » « Donnez-moi votre amène. » « La zivoté ne va pas vous détruire. » « La colère ne va pas se nicher dans votre cœur. » « La transgression ne va pas se nicher dans votre vie. » « L'hypocrisie. » « A Dieu ne plaise dans votre vie. » « Au nom de Jésus. » « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. » « Veillez à cela. » « Avec une entière persévérance. » « Et prier pour tous les saints. » « Nous devons veiller. » « Je vais veiller. » « Nous devons lutter. » « Je vais lutter. » « Nous devons vaincre. » « Vous avez déjà vaincu. » « Nous veillons. » « Nous luttons. » « Nous vainquons. » « Afin de régner. » « Afin de régner comme Christ. » « Pour régner avec Christ. » « Pour régner avec Christ. » « Le fils de David. » « Comment elle a vaincu. » « Nous va vaincre. » « Nous réunirons avec Christ. » « Où est la personne qui réunira. » « Nous réunirons avec Christ. » « Vous serez plus que vainqueur. » « Au nom de Jésus. » « Tenons-nous debout maintenant. » « Seigneur. » « Que le Seigneur vous fortifie. » « Qu'il vous fasse veiller » « Contre le plus dangereux Goliath » « Et que ce Goliath » « Qui a finalement vaincu David » « Et David a dû s'incliner, prier, rouler par terre pour être restauré » « Que ce Goliath ne nous vainque pas » « Au nom de Jésus. » « Je vais la bouger, priez le Seigneur. » Sous-titrage ST' 501